Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo de type vlog, donc d'habitude ces vidéos là c'est pour montrer les coulisses de mes voyages au Japon mais maintenant que je vis ici, bah là je vais vous dévoiler un petit peu les coulisses de ma vie ici à Tokyo ça fait maintenant deux mois que je vis ici au Japon, donc je suis là pour un an en working holiday, donc c'est un visa vacances travail qui permet de rester un an et donc je vis dans une share house, donc c'est un appartement qui est partagé entre plusieurs personnes, donc on est trois en tout, chacun à sa chambre et le reste bah c'est des parties communes, donc toilettes, salle de bain, cuisine et donc l'avantage de cette share house, c'est qu'on est que trois, donc il y en a où ils sont 10, 15 etc, pour le coup c'est un peu le bordel là on est que trois, on se croise pas énormément en plus et donc dans la garde-robe de Guiki, qu'est-ce qu'on a ? On a mon fameux pull marron, hein, indétrônable, toujours posté sur le trône on a le pull numéro 2, hein, celui-là aussi, mythique, hein, toute une histoire et puis on a, voilà, bien sûr la petite veste de Yankee, de chez Vanquish, j'avais fait une vidéo Facebook dessus je mets pas beaucoup de vidéos YouTube, mais sinon je mets beaucoup de trucs sur Facebook pendant mon voyage donc voilà, la garde-robe de Guiki, elle se résume à trois pulls, mais, voilà, c'est trois pulls mythiques donc là c'est l'endroit un peu de décoration, j'ai mon matos qui est en haut et puis niveau lecture, bah on a du Jiro Taniguchi et après j'ai fait de la déco avec ce que j'avais, en fait j'avais oublié un CD de Cowboy Bebop donc c'est bien, c'est pour la déco un petit Masu ici pour boire le sake et d'ailleurs, voilà, petite dédicace à Zoom Japon, hein, les amis de Zoom Japon que j'aime beaucoup et donc là c'est mon espace de travail, c'est là que je fais mon montage ça m'arrive de passer des journées entières ici, sans bouger je crois que j'ai un petit coup de blouse voilà, une petite photo souvenir avec Pandrez, ça fait toujours du bien ça me redonne de la force parce que, voilà, ça me manque d'aller à Carrefour avec lui, acheter des petits plats cuisinés ici et donc, comme vous l'avez peut-être remarqué, je ne vis pas tout seul ici, hein je vis avec Hitomi, qui est juste là donc je vous présente Hitomi alors elle est un peu timide, alors allez, viens voir Hitomi, viens dire bonjour voilà donc là, elle va aller à l'école tout à l'heure allez Hitomi, tu leur dis bonjour ? allez, dis-leur bonjour vous voyez, quand Pandrez est loin, ce que je deviens je deviens un triste et faible et donc maintenant, parlons au matos c'est vrai qu'il y a deux ans et demi, j'avais présenté un peu le matériel que j'utilisais mais ça a bien changé depuis, donc à l'époque, c'était ça ici, cette caméra-là qui était sympa, mais en fait, je me suis rendu compte que le nouveau truc que j'ai pris donc ça, ça m'a fait chier de l'avouer mais en fait, il filme mieux que ça voilà, je pense qu'on a fait le tour de la chambre maintenant, on va passer aux parties communes la cuisine et salle de bain, toilette ici et puis, bah, les petites toilettes japonaises, ça fait toujours plaisir et donc, on a chacun sa place donc, room 1, room 2, room 3, pareil ici donc, c'est sympa, c'est très bien partagé voilà, normalement, le matin, je me fais du pain de mie parce qu'au Japon, le pain de mie est excellent c'est vraiment délicieux mais là, hier, j'ai fait de l'okonomiyaki et il me reste encore pas mal de pâtes donc, voilà, j'ai en fait une... en bonus que j'ai fait réchauffer ce matin on va se régaler avec un petit déj japonais en gros, là, on se régale avec un petit déj japonais ce matin et donc, pour l'appartement, je paye en tout environ 80 000 yen par mois ce qui fait 600 euros ça peut faire cher pour une share house mais, pour le coup, j'ai toutes les charges qui sont comprises donc, bon, c'est pas si mal que ça et le gros avantage de cet appartement c'est surtout son emplacement puisqu'il est à 3 minutes à pied de la gare gare qui est elle-même à 3 minutes d'une seule station de Ikebukuro un grand quartier très animé du centre de Tokyo surtout, en fait, les alentours de la gare sont vraiment cool parce que c'est un petit shiitamachi c'est de la ville à la bonne franquette donc, on a, par exemple, un temple ici, juste à côté de la gare pour le coup, c'est le genre de petit temple assez anecdotique il n'y a rien de spécial, c'est pas un truc de fou mais, moi, justement, c'est des temples que j'aime bien avec pas mal de charme un peu de monde et donc, on va se diriger vers le sanctuaire qui est un peu plus loin là-bas donc, tout ça, c'est vraiment genre à 3 minutes à pied de chez moi là, vraiment, ce sanctuaire, il est vraiment classe vous voyez qu'on a là-bas les komainu donc, c'est les gardiens du sanctuaire qui sont sur les rochers comme ça et regardez ça, c'est un plan que j'ai tourné quand j'ai fait la vidéo à Chichibu donc, j'ai tourné un plan ici comme ça et ben, c'était ici c'était dans ce sanctuaire juste à côté de chez moi donc, c'est un petit peu particulier, là, les endroits comme ça à côté de chez moi ben, ça devient un petit peu mon chez moi aussi et j'avais pas l'habitude de ça puisque je faisais que de voyager tout le temps j'ai fait 8 voyages avant celui-là forcément, le voyage quand on bouge chaque jour qu'on fait de nouvelles choses c'est vraiment de l'aventure alors que là, ben, rester un an c'est pas tous les jours une aventure il y a des journées où je reste chez moi en calvar devant mon pc c'est très différent mais j'apprécie aussi beaucoup c'est bien d'avoir aussi son petit train de vie, son petit quotidien là, on va passer dans la ruelle que j'affectionne beaucoup vous allez voir avec une petite shotengai donc une shotengai, c'est une ruelle couverte, commerçante plein de petits restaurants des petits marchands de fruits et légumes et ensuite, on peut continuer là-bas avec encore plein de boutiques, plein de petits commerces de proximité alors ici, c'est un restaurant de sushi que j'adore en fait, j'y vais assez régulièrement c'est juste à côté de chez moi et la première fois que j'y suis allé en fait, j'ai rencontré un papy qui était là aussi et qui m'a payé carrément le resto et donc là, on a le supermarché où je vais régulièrement faire mes courses en fait, on trouve les mêmes trucs qu'au Konbini voire, plus de trucs encore et c'est beaucoup moins cher voilà, donc c'était le petit tour des environs de chez moi et maintenant, je vais bouger parce que je suis déjà très en retard voilà, on est à Sugamo avec toute la famille Gria donc on a Hideto, la meilleure chaîne YouTube sur le Japon et surtout le meilleur logeur de YouTubeur au Japon il loge tout le monde chez lui, je suis pagé chez lui Mutsumi qui vient de Gifu elle est ici à Tokyo en ce moment et on a Kazoo qui m'a aussi logé et donc on va aller ici et là cette rue là, c'est la vie c'est ma petite rue préférée, c'est mon petit coin que j'adore, la Jizodori alors là tu vois Mutsumi, on a le cul de Sugamon tu connais Sugamon ? Sugamon c'est lui là, regarde tu vois, il est là et en fait ça c'est son cul et il faut que tu le touches il faut que tu lui touches le cul et en fait ça porte bonheur et il y a un truc qui porte encore plus bonheur c'est si tu caresses le cul le cul de Hideto ça porte encore plus bonheur ah oui ? non mais non en plus si c'est filmé ça porte encore plus bonheur surtout pour sa femme ça lui fera plaisir donc ici c'est le genre de quartier où je viens au moins une fois par semaine une ou deux fois, là c'est la deuxième fois cette semaine t'aimes bien toi aussi ou pas ? oui mais c'est super enfoiré tu préfères Akihabara ? et toi t'aimes bien Kazoo ça va ? tu viens souvent à Sugamon ou pas trop ? oui tous les jours enfoiré ! donc là tu vois Mutsumi, t'as la Togenuki Jizo les gens ils la lavent là-bas, ils la nettoient et en fait s'ils ont mal quelque part par exemple s'ils ont mal aux couilles ils vont mettre là et ils vont se nettoyer les couilles oh t'as mal à la tête ? c'est ton cerveau, t'as mal à la cervelle est-ce que t'as mal à la poitrine ? ah oui t'as mal à la poitrine ? j'ai mal au front maman t'ai mal au front et ici on va aller dans une boutique que j'adore, le gérant est super et ici on va aller dans une boutique que j'adore et donc c'est ici que je viens souvent acheter des petits trucs alors on peut goûter un truc assez particulier Inago, tiens Mutsumi, viens goûter ça Mutsumi, dozo ? non si 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 mais c'est bon hein c'est bon je te jure Kazoo il mange ça sans pression c'est sûr il t'avale des bols entiers de Inago comme ça, donc c'est des criquets c'est bon c'est bon je sais comment il appelle mes petites filles ah c'est vrai ? ah aux petites mamies ? c'est trop meillons ah c'est trop meillon Mutsumi regarde, viens voir c'est pour toi, des sous-vêtements rouges ça va te porter bonheur mais il y en a pour les hommes aussi Kazoo tu peux mettre des slips aussi donc ça voilà si vous venez ici à Sugamo le petit souvenir que vous pouvez prendre c'est ça c'est des sous-vêtements rouges parce que ça porte bonheur on va goûter des akashiyaki alors c'est assez original parce qu'on en trouve très peu ici à Tokyo parce que ça vient de Kobe et de la ville de Akashi qui est juste à côté de Kobe et c'est une spécialité assez sympa qui ressemble aux takoyaki donc on va goûter ça donc là on commence avec les takoyaki donc ça c'est les classiques bon il va falloir mettre la petite sauce dessus et Kazoo nous dit qu'après les gens de Osaka ils vont se moquer de nous parce qu'on est en train de bouffer les takoyaki de merde c'est ça ? et eux ils sont en train de dire ah 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 les bouffons ils mangent de la merde ils sont contents mais non c'est pas de la merde franchement ils sont pas mal ils sont meilleurs que pas mal de takoyaki que j'ai mangé à Osaka selon moi à Tokyo les takoyaki ils sont pas super bons et ceux là non ceux là ils font honneur et ils sont même ils ont quelque chose en plus c'est pas des copies de ce qu'on trouve à Osaka et donc là on a les akashiyaki donc c'est beaucoup plus léger on a les takoyaki à côté pour comparer soit on les mange avec la sauce comme les takoyaki soit on les trempe dans du bouillon donc c'est du bouillon de poisson par contre c'est sympa on est vraiment à la bonne panquette donc là on est très serré sur des toutes petites tables dans un tout petit resto comme ça mais c'est cool et alors Mutsumi toi t'es de Gifu Nagoya et là t'es de passage à Tokyo qu'est-ce que t'en penses ? T'as pas peur ? T'as pas peur ? T'as pas peur ? Ici à Tokyo ? Un peu Des vieux ? Des vieux ? Pourquoi ? Pourquoi t'as peur des vieux ? Parce que l'escalator Ouais dans l'escalator Et Osaka c'est à droite Et moi c'est à droite Et Tokyo c'est toujours à gauche Ouais Donc c'est différent Le sens de l'escalator est différent et c'est pour ça que t'as peur ? Pour les vieux ? Et c'est quoi le rapport avec les vieux ? Mais il y a beaucoup de personnes Martiennes Et... Wow 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 Ououh Regardez moi ça Hummm Ça ça a l'air bon Elles sont bien glacées de... De caramel Ah glacées ? C'est chaud ? C'est doux ? C'est une boutique de Akita C'est pour ça il y a les kokeshi Vous connaissez l'histoire des kokeshi ? Ça vient d'Akita A l'époque c'était une région très pauvre Ils n'avaient pas d'argent pour manger Ni quoi que ce soit Et les mamans ce qu'elles faisaient C'est qu'elles tuaient leur bébé Et elles les mangeaient Ensuite quand elles faisaient ça Elles faisaient une poupée kokeshi Pour symboliser l'enfant C'est grâce à lui que la famille Elle vit toujours Alors ça part sur un petit dessert kakigori Donc de la glace pilée Les kikis de gorilles C'est quoi kikis de gorilles ? Un kikis de gorilles Kikis de gorilles il a dit Il a dit kikis de gorilles Et donc voilà on a du kakigori La glace pilée japonaise Au matcha Avec du kuromitsu Donc c'est du sucre noir Et de la pâte de haricots rouges On dirait de la mousse Ouais mais c'est vrai qu'on dirait des cheveux Comme vous dites Bon là on a abandonné Kazoo et Motsumi Parce qu'on est en retard En fait la dernière fois à Kobe J'avais fait avec mon gars Naoki Un resto de bœuf de Kobe Et ensuite quand je l'ai partagé etc Ils ont vu le truc Et il y a notamment aussi des français qui sont allés là-bas Et qui ont dit qu'ils avaient vu ma vidéo etc Qu'ils leur ont montré Et donc ils m'ont contacté Ils m'ont remercié Ils m'ont dit qu'ils m'offraient le repas pour deux personnes Donc forcément avec Hideto Fin gourmet On fait croquer les poitards Donc c'est super sympa de leur part pour le coup Ouais c'est sûr Super sympa de ta part aussi J'ai envie de dire Voilà on est à Shinjoku Bon on est un peu en retard Donc on va se dépêcher Mais en fait c'est ce bâtiment là En fait c'est la journée de Kobe à Tokyo Puisqu'on a bouffé des Akashiyaki Spécialité de Kobe Et maintenant on va bouffer du bœuf de Kobe Ça va être un voyage de saveurs Pour les papilles Il y aura des étoiles Des douceurs Alors par contre Hideto Il y a juste un truc La dernière fois que je suis allé à Misono J'étais avec mon gars Naoki Qui faisait du breakdance et tout Est-ce que tu peux me faire pareil là ? Tu te mets là tu me fais du breakdance Voilà Ok bon on dirait que c'est pas mal Attention Ils ont sorti le tapis rousse pour nous mon gars Ils ont déroulé le tapis rousse pour nous Alors je vous en prie mon cher S'ils vous sied Oui Pourriez-vous bien avoir l'obligence Alors est-ce que la princesse Hidomi est ici ? Mais bien sûr elle vous attend Et tu vas Alors comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Monseigneur Je suis d'humeur gourmande D'humeur gourmande et intrépide Ouais Bon ça part sur un petit saké Ça c'est Fukuju Donc c'est le saké que j'avais goûté à la dernière fois à Kobe C'est le saké spécial de Kobe Ah la vôtre Santé Mais pas des pieds hein Santé mais pas des pieds hein Parce que sinon ça pure Surtout qu'on a enlevé les chaussures Donc ça c'est du A4 Ça va de A1 à A5 Et 4 et 5 c'est ce qu'on appelle le vrai bœuf de Kobe Donc on va se régaler Quand vous allez dans les trucs de bœuf de Kobe Si on vous montre pas l'étiquette comme ça Ça veut dire que c'est un truc un peu tout pété Donc quand c'est du vrai bœuf On vous ramène carrément le truc avec l'étiquette ici Voilà les hostilités commencent avec les Hotate et les Saint-Jacques Préparés par le chef Ces mets sont assez exquis Je dirais Exquis d'exquis Exquis d'exquis Les galettes un soir Mes collègues n'avaient pas décongé les galettes Le problème c'est que les gens payent avant un brunch Ensuite ils attendent leur truc D'accord Et donc ils attendaient il y avait une file de malades Et moi ce que je l'ai fait J'étais dans la merde tu vois Donc j'ai pu l'écouter Les galettes sont pas prêtes Donc ce que je peux faire maintenant c'est que je vous raconte des blagues Et veridique Et j'ai raconté genre une dizaine de blagues Mais des blagues à la con tu vois Que fait une vache les yeux fermés Du lait concentré C'est pas le journal qui paraît chaque semaine au Sahara L'heb dromadaire Faut que ce soit des blagues tu vois C'est Toto qui sort sa bite et tu vois Dans les enfants c'est moyen tu vois Donc je te laisse profiter Alors En plus il y a les éclairs et tout Il y a tout tu vois On a l'ambiance Nous on a pas des flammes de l'eau en cassant Les éclairs c'est encore mieux mon gars Mon gars c'est plus plutôt les éclairs Parce qu'il ne pourrait même pas venir mon gars Les éclairs mon gars Les éclairs mon gars Je vais essayer comme il a dit Sauce soja Et moutarde Les éclairs mon gars Je m'attendais en fait que ça soit beaucoup plus fondant Ouais Mais en fait Alors c'est ultra tendre Et il y a une texture qui est très spéciale Ouais ça se mastique quand même Ouais Je m'attendais vraiment à ce que ça fonde mais pas du tout Donc là les menus à peu près ici Ce qu'on prend là je crois que c'est 16 000 Yen à peu près Entre 15 000 15 000 Yen à peu près Donc ça fait 120 euros à peu près le menu Le soir Comme ça en étant un truc complètement Vraiment complet Mais par contre si vous venez le midi Vous pouvez avoir des trucs pour 4500 Yen 100 000 Yen Ok Là c'est des larmes de soja Qui vont s'écouler sur mes joues Des larmes de soja Sucrées Et salées en même temps pour un mélange de douceur Et c'est très euh On a le petit jazz Le petit piano derrière C'est une ambiance vraiment sympa Ah merde en fait j'aurais dû venir avec une meuf Ah merde Ah merde putain j'ai passé beaucoup Mais j'avais aucune meuf à inviter C'était personne Bah forcément tu les mets tous dans la friendzone Ah merde Ah merde Allez si tu nous regardes Le dernier Morceau C'est beau quand même Bonsoir Vous venez souvent par ici En haut Et Yen je porte un tablier Tu peux m'appeler le chef Je vais te cuisiner Et Yen je lâche des freestines Comme si j'étais... ...pété. Après ce repas royal, royal de la royauté, on va aller rejoindre des amis que je vois souvent ici à Tokyo. C'est les amis des Tokyo Safari. Bonsoir, mais que faites-vous ici ? Vous ici ? Mais ça va ? Mais alors, attendez. David, le big boss des Tokyo Safari, ici, que je croise. Gigi des Tokyo Safari, Ronan des Tokyo Safari, Kazoo des Tokyo Safari, que je recroise une deuxième fois dans la même journée, mais c'est incroyable. Et alors, David ? Oui ? Dis-moi, c'est quoi l'intérêt de faire un Tokyo Safari ? Non ! En deux mots, t'es super simple. Si tu veux faire de la photo et découvrir Tokyo autrement, c'est... tu fais un Tokyo Safari. Parce qu'il y a un truc qu'il faut dire, c'est que... Quand vous voyez des trucs dans des guides ou dans des machins et tout, que les gens disent, c'est incroyable, c'est un truc super authentique et tout, et bien souvent, soit ils ont fait un safari avant en disant rien, et en fait, c'est des journalistes. Soit ils sont venus sur ton site ou alors ils ont... Oui, mais tu sais, sur lejapon.fr, t'as près de 3000 articles, là. Ouais. J'aurais plus à parler, c'est la journée, tu sais. En fait, c'est des articles ou c'est des acticles ? C'est des articles ! Un aperçu de ce que vous pouvez voir, c'est ce genre de choses authentiques, qu'on découvre ici, dans les safaris, en fait. Et photogéniques, photogéniques. Ouais. Tu notes quand même les rues, l'ensemble, la composition, elle est juste parfaite. Ça, c'est mes petites ruelles. Est-ce que c'est ton Japon à toi ? C'est mes trucs super secrets et personne d'autre ne connaît. C'est ton Japon à toi ? Mon Japon à moi. C'est pas juste t'emmener voir des endroits qui sont beaux, insolites ou autre, c'est toujours arrivé au bon moment. Ouais. Au moment où le mec, il va gerber en sortant du restaurant. Ou l'eau de la serre d'Amasé. Bon, Ikazu, ça fait plaisir parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait plus de cinq ans, là. Tu sais que tu voulais toujours, depuis longtemps, vivre de la photo, faire un travail en rapport avec la photo, et en rapport avec la France, en plus. Et bah là, c'est parfait pour toi, le safari, c'est top. T'es pas le seul japonais du groupe. Non, parce que t'es pas japonais pour moi. Mais, étant avec tes Français, je me sens beaucoup japonais. Ah ouais, c'est vrai ? Ah, c'est intéressant, ça, c'est marrant. Et l'autorisation, j'ai mis mes suisses. Faut me demander l'autorisation. Ah oui, c'est vrai que c'est toi le big boss, c'est vrai. Tu tiens tes jambes ? Ah bah non, non, mais y'a pas de soucis, d'accord. C'est par là qu'on va finir. Là, c'est moche. D'accord. Oui, mais Ronan, il fait pipi. Il est là, il est là. J'aime beaucoup tout ce qui est Chitamachi. Donc, ville basse un peu de Tokyo. Les endroits à la bonne franquette ? Ouais, voilà, les endroits un peu village dans Tokyo. C'est genre la plus grande ville du monde. Et retrouver cette ambiance alors qu'elle était dans le centre, la plus grande ville du monde. Tu sais que t'as 38 millions, voire plus, de personnes autour de toi. C'est assez chouette. T'arrives dans une rue, les personnes, c'est calme. Et donc toi, Guillaume, dis-moi, c'est quoi ton Japon à toi ? Mon Japon ? Moi, ça serait de montrer le Japon que les Japonais vont vivre tous les jours. On est dans un resto à l'hygiène extrêmement douteuse pour le coup. Mais c'est très sympa. C'est très sympa si y'a la bonne franquette. Surtout la franquette pas bonne, mais la franquette normale. C'est Franck surtout. C'est pas de la franquette. Franck à mon avis là. Il est super franquette. C'est ça, les odeurs qu'on a mis tout à l'heure. C'est vrai que c'est extrêmement crado. J'ai rarement vu un truc aussi crado au Japon. Et alors, attends, attends, parce que là tu penses que la soirée est terminée mon gars. J'allais rentrer. C'est là chez moi. Non, non, mais tu vas pas rentrer. C'est pas terminé parce que j'ai envie de te montrer un truc. On a passé une journée royale. Ah bah là, oui. Là tu m'as régalé. Et bah là, on va aller voir la royauté encore. On va aller voir la reine. La reine ? C'est très simple. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'un chat. Vous connaissez l'histoire de Huachiko. Le chien qui a attendu son maître pendant très longtemps au même endroit, etc. A Shibuya, maintenant il y a une statue. Et bah il y a la même chose en ce moment. Avec un chat qui est tout le temps là. Tout le temps dans le même sanctuaire. On l'appelle la reine. C'est un chat qui est très drôle. Parce qu'en fait, il tire tout le temps la drogue. Depuis deux ans, elle est toujours au même endroit. Et j'espère que plus tard, quand elle sera plus là, on fera une statue d'elle. Ici. Dans ce sanctuaire. Avec une statue d'elle comme ça. Mais apparemment maintenant il y a un nouvel ami. Ici. Alors c'est peut-être son valet. C'est le valet de la reine. Je vais pas donner l'adresse. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne. Et qu'il lui fasse peur. Et qu'ensuite elle s'enfuit. Donc je préfère garder le truc. Vous voyez, regardez. Les filles viennent ici pour toucher la chatte, si je puis dire. C'est cute. Merci. 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 So, so, so. So, so. So, so. So, so. So, so. Ça va prendre des canets de strong. J'ai l'impression. Ça les gars, c'est la vérité. Seulement dispo l'été. Édition limitée en été. Je balance les freestyles devant toutes les petites bitches. Yo, je suis le messier. Tu peux m'appeler Jésus-Christ. Le mec, il balance la sauce. J'ai tellement envie de faire une sauce. Yo, mec. T'es qu'une quiche. Si t'étais mon t-shirt, je t'appellerais Vankish. Devant mes freestyles, tu fuis. Mais je suis là. J'ai toujours des punchlines comme de l'eau dans mon cuir. Oh, mais non. Il balance le lourd. C'est là-dessus qu'on va vous dire au revoir. Et après, moi, je vais rentrer à la maison. Mais lui, il va rentrer à la maison aussi. Ike Fukuro. La chouette. C'est un jeu de mots entre Ike Fukuro et Fukuro. C'est tellement bourré que demain, elle ne va pas pouvoir aller au rouleau. Mec, tu ressembles à la dernière feuille que j'utilise quand je finis le rouleau. C'est ce qu'on appelle la fraternité. Ah, c'est sérieux. C'est ce qu'on appelle la fraternité. Allez, les amis, on se redit à très bientôt. Quand on voit quelque chose, on le considère comme acquis. Donc, on veut quelque chose d'autre, encore plus important. On ne se satisfait jamais de ce qu'on a. L'être humain, il est insatiable. Et moi, je n'ai pas envie d'être comme ça. Moi, j'ai envie de savoir. Parce qu'il faut l'apprendre. C'est quelque chose qu'il faut apprendre. Savoir se satisfaire de ce qu'on a. Juste un an au Japon, ça me suffit. Ensuite, on verra ce qui se passera. Mais pour l'instant, je ne pense qu'à cette année-là. Le Guy de la saison 1, il n'espérait pas mieux. C'était son rêve de faire ça. Donc, je vais le vivre à fond. Très bientôt pour de nouvelles vidéos. Parfois, ça peut se faire attendre, bien sûr. Mais parce que j'essaie de toujours sortir des vidéos qui sont cool, quoi. Des vlogs comme ça, je pourrais rentrer toutes les semaines. Sauf que ce n'est pas intéressant. C'est bien une fois de temps en temps. Bien sûr, c'est cool. Puis les prochaines vidéos arrivent. Là, c'était une vidéo en mode vlog machin. Mais par contre, les vraies vidéos arrivent encore. Donc, soyez là. Soyez attentifs. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous fais de gros bisous.